Camarades générales, une importante cellule de la GLA a pris le pouvoir à Balixi et forcé les civils à quitter la ville. Nos amis américains ont accepté de nous aider pour éradiquer les terroristes, détruiser la ville et écraser ces insectes de la GLA. Les bombardiers américains, vous êtes sur le radar, volez jusqu'à la cible. Contrôle chinois. Bien reçu, ici Bravo de la 19ème, vogue d'attaque confirmée. Cible sur le radar. Contrôle chinois, permission de larguer les bombes. Bombardier américain, permission accordée, à vous. Reçu, contrôle chinois, ici Bravo de la 19ème, amortons passage. Poussez-vous les oreilles, les gars. Contrôle chinois, ici Bravo de la 19ème, mission accomplie. A la prochaine. Voyez avec l'aérodrome, les USA nous prêtent des bombardiers lourds. Utilisez-les pour faire sortir les terroristes de leurs trous avant d'envoyer vos troupes. Général, la GLA est bien implantée dans cette ville. A nous de la chasser. Détruisez toutes ces bases. L'endroit est mal choisi. Peut-être ailleurs ? Nous ne pouvons plus faire diverser. Tuez-les tous. Allons prendre livraison. La Chine a été généreuse. Et salut tout le monde, c'est Diablo. Tous les bombardiers sont prêts à intervenir, Général. Donc je disais, salut tout le monde, c'est Diablo. Et on se retrouve sur la mission numéro 5 de la Chine. Et là, ça commence à devenir sérieux. Parce que dans mémoire, je crois que c'est la première mission où j'avais galéré à l'époque. Donc on va voir si j'arrive à gérer. Général, nous pourrons trouver du ravitaillement au nord. Donc tapis de bombe. D'USA. Donc on va essayer d'attaquer là. Ok. Donc là, il y a des City Stinger un peu partout. Il y a des milles. Donc on va commencer à faire quelques gatling. Par contre, c'est de nuit. Donc ça sera un peu difficile de voir. J'espère que ça ne va pas trop générer. Général, nous devrions nous emparer d'importants bâtiments civils situés au sud-ouest. D'Eric, etc. Ok. Donc là, on a pas mal de nouvelles unités disponibles. Donc on a les Chars Empereurs, qui sont les chars les plus puissants du jeu, je trouve. De la Chine. Donc c'est des chars qui coûtent assez cher, 2000 unités. Par contre, ils sont assez résistants. Et on peut les configurer de trois manières différentes. Ça, je vais vous montrer quand j'en ferai un. Donc on a le radar. Là, on a pas mal de... Ouais. On a bloqué une case. Donc on va essayer de déployer un peu les... Les Chars Dragon pour faire attention. Si jamais ça attaque. Donc là, j'ai fait la meilleure institution Gatling. Donc ça n'a rien de nouveau de ce côté-là. Et donc on a les Chars Empereurs et aussi les Nuclé Clanons, qui sont des... Des canons mobiles. Qui doivent être déployés. pour pouvoir tirer. Si nous détruisions l'un de ces cangés-là, nous pourrions atteindre plus facilement la base principale. Ok. Et là, on a pas mal de nouvelles cartes. Donc moi, je vais prendre le barriage d'attirerie et le pognon pour l'instant. Donc on va essayer de défoncer quelques... Sites Stinger. Voilà, ils ont des nouveaux tanks. Donc les Chars Maraudeurs. Les bombardiers sont prêts à intervenir, Général. Un autre souci des bombardiers, c'est qu'ils seront assez vite descendre. Donc il y a pas mal de Sites Stinger dans le coin. Donc j'ai réussi à détruire un site. Un site là. Donc on va essayer de retenter ici. Par contre, à début, ils vont commencer à faire chier. J'essaie de faire deux, trois avions. On va commencer à faire des Chars. On va commencer à nous casser un petit peu les bonbons avec leurs bulliers. Unité perdue. Je suis sanglé et barré. Près de nous repérer au sol. Nous défendons le ciel chinois. Position de la cible confirmée. Division 1 des Chinois. Nous vivrons dans la prospérité. Heureusement qu'il n'y a pas trop de... d'unité en garnison. Surtout des lances roquettes. Donc là, on va devoir faire une assez grande armée. Et donc, on a un nouveau bâtiment. C'est le centre de propagande. Ça va nous permettre de faire les Chars Empereurs. Et ça sera pas mal déjà. Donc là, on a des Chars Dragons. J'avais même pas fait gaffe. On a des transporteurs. Qui étaient déjà présents dans la mission numéro 3. Mais je trouve que ce n'est pas trop... Enfin, c'est bien parce que ça va pouvoir détecter les bombes. Parce que la Géla a la possibilité de faire des bombes furtives. Voilà, il y en a une là. Il y en a deux. On va essayer de détruire. Le mieux, ça serait de faire des Chars Empereurs. Je vais essayer d'écrire ce... Trafic en d'armes, là. J'essaie d'utiliser le tapis de bombe pour repérer le... Les bombardiers sont prêts à intervenir, Général. Voilà, il y a un dépôt. Nous défendons le ciel chinois. J'attaque les forces au sol. Unité perdue. J'ai utilisé les avions pour détruire le... Les grottes de la Géla. Parce que ça, ça permet de reconstruire les bâtiments. Après un certain délai. Quand vous voulez pour attaquer. Je ne sais pas ce qu'ils font. On va faire ça. Et on a enfin la possibilité de faire les Chars Empereurs. Donc là-bas, on a quand même assez de ressources. Pour tenir. Pourquoi ils ne s'attaquent pas, là ? Les mines sont un danger pour la Chine. Ils vous vivront dans la prospérité. Voilà, on va essayer de... On va faire ça au moins. Ils ne peuvent pas se cacher. Attachez vos ceintures. Je serre les besoins de la Chine. Transport blindé de Chine. Prochain arrêt. Prochain arrêt. Le tour. Fais la bataille. Je combat pour l'armée rouge. Appalme à tout ce qu'il y a en disponible. Arrosez-les ! Transport blindé de Chine. Maître de guerre en rapport. Transporter à l'écoute. Je serre les besoins de la Chine. Maître de guerre en rapport. Votre base est attaquée. Je combat pour l'armée rouge. Je change de position. Mort aux ennemis de la Chine. Unité perdue. Général, il reste quatre cibles. Attachez les portes au sol. Appérature de la Chine. En plus, c'est la ronde. Oui, en défendant. Général, la ville est envahie par la GLA. Faites attention aux explosifs cachés. Je garde l'allure. Je ne laisserai que la fête. On va cramer un peu toute la ville. En plus, on déconne les bombes. C'est nickel. Les billets vont être assez chiant. C'est pignou. Les bombardiers sont prêts à intervenir, Général. Donc voilà, les chars emprunts ont la possibilité de choisir entre trois types d'armement. Donc moi, je prends la Gatling. Tour de propagande qui permet de soigner les unités autour. Et la casemate, ça permet d'avoir des soldats à l'intérieur qui peuvent tirer. Je préfère utiliser la Gatling. Les agents ont la particularité aussi de détecter les unités furtives. Et notamment les bombes. Donc ça va être assez important de se utiliser pour cette mission. Et en attendant, on va essayer d'attaquer ce dépôt-là. On va essayer de détruire les Stinger. Ici, ok. On pourra envoyer un tapis de bombe de là. On va essayer de détruire les unités furtives. On va essayer de percer un peu. Ouais, du coup, ça soigne. Unité perdue. Unique à ce n'est pas l'idéal. On va essayer d'atteindre le relais d'Eric, là. Bon, et puis ça repère les bombes, comme je l'ai dit. On sent assez lents. Unité perdue. Unité perdue. C'est les Buggy, et là il y a une nouvelle vidéo, c'est les quads, comme je l'avais dit dans les précédents épisodes. Bon, et puis c'est nickel, en plus les bombes, elles explosent. Ma propre unité, on va essayer de tirer les Stinger, qui sont assez pénibles. Général, il reste 4 cibles. On s'attaque ! Unité perdue. Il va falloir que je refasse. Et puis l'idéal, ça serait d'en faire pas mal, pour attaquer assez facilement la base. Assez facilement la ville plutôt, plutôt que la base. Voilà, donc là, hop, j'ai volé l'argent. Faut pas gaffe, il faut passer ce puzzle. Il est temps, il reste. Ils ne peuvent pas se cacher, ça ne pose pas de problème. On va le prendre, nous avons plein de place. Encore plus, on est ici. Rattachez le Stinger. Prochain arrêt, ça ne pose pas de problème. Je le ferai. Que vous faut-il ? Ils ne peuvent pas se cacher. On a ailleurs ? Bon. Prochain arrêt, nous avons plein de place. Ici, Charles, je serre les besoins de la Chine. Je détends. Ils ne peuvent pas se cacher. Attachez vos ceintures. Barrière. Renfort blindé de Chine. Attachez vos ceintures. Voilà, donc ça, on va pouvoir le capturer pour avoir un peu plus de ressources. Et puis, le Galitling, ça va participer à l'attaque assez loin. Ça, c'est le bon. On va déliminer un peu la zone. On va détruire ce quad-là, qui ne sert à rien en plus. Donc, elle est furtive. Ça tombe bien. Je crois qu'elle peut aussi repérer les mines. Donc, c'est tout bénef. Je ne suis pas sûr. Donc là, il y a des dépôts qui vont pouvoir être récupérés. Je n'ai toujours pas réussi à détruire ça. Ça a été reconstruit. On va en continuer à attaquer, là. Construction dans les normes. Je change de position. Je suis fort, très fort. J'ai le contrôle. Ici. Ici. Ici.